Ces sportifs qui ont basculé dans le crime, c'est inédit, c'est ce soir à 21h05 sur EnergyTools. Mais pour commencer donc cette émission spéciale, ce terrible drame qui a touché le monde des influenceurs le 22 décembre dernier, il s'agit du suicide de la célèbre youtubeuse Mav Achou. Cette jeune femme de 32 ans partageait son quotidien de mère de 4 enfants sur les réseaux sociaux depuis 2015, suivie par près de 300 000 abonnés. La jeune femme s'était aussi fait connaître pour sa vie de couple avec un autre youtubeur, Adrien, que vous allez entendre dans un instant. En 2020, leur rupture avait d'ailleurs été assez médiatisée et avait créé un affrontement entre leur communauté de fans, une semaine avant de se donner la mort. Cette mère de 4 enfants publiait une vidéo annonçant qu'elle traversait une période difficile. Et pour cause, Mav Achou était la cible d'une immense vague de harcèlement de la part d'internautes, mais également, dit-elle, de la part de son ex-mari, Adrien. Mav Achou avait d'ailleurs déposé plusieurs plaintes, y compris le jour de son décès. Depuis ce terrible drame, une enquête pour harcèlement moral ayant poussé au suicide a d'ailleurs été ouverte. Cette jeune femme de 32 ans s'appelle Maëva Frossard, mais elle est plus connue sous le pseudonyme de Mav Achou, célèbre youtubeuse. Cette jeune maman de 4 enfants a en effet l'habitude de partager son quotidien dans des vidéos sur les réseaux sociaux. Depuis 2015, sa vie est regardée par près de 300 000 abonnés. Mav Achou s'est également fait connaître du grand public en participant à la célèbre émission On a échangé nos mamans. En apparence, la vie de cette blogueuse a tout pour être parfaite. Mais le 22 décembre dernier, ce rêve s'est brisé à jamais. Et c'est par un message sur les réseaux sociaux que la meilleure amie de Mav Achou a annoncé la nouvelle. La jeune maman a mis fin à ses jours. Cet acte désespéré serait dû à une vague de harcèlement dont elle était victime depuis près de deux ans. Maëva et sa maman subissaient en effet des appels malveillants et des espionnages de la part d'internautes qui venaient les observer à leur domicile. Et cette situation serait directement liée à la vie privée de la jeune femme. En effet, depuis 2020, la youtubeuse était en plein divorce avec son mari, Adrien. Les deux ex étaient en pleine bataille pour la garde de leurs enfants. Des clans de fans s'étaient alors formés sur les réseaux sociaux pour soutenir chacun d'entre eux. Et c'est ainsi que le calvaire de Mav Achou avait commencé. Entre mai 2020 et son décès, la jeune femme avait déposé plainte à cinq reprises, notamment contre son ex-mari. Des plaintes pour usurpation d'identité, cyberharcèlement et propos pornographiques à propos d'elle-même et de sa fille aînée. Mais aucune de ces plaintes n'avait abouti. Le jour de sa mort, Maïva avait même déposé une nouvelle plainte, cette fois contre son ex-mari et contre X pour harcèlement moral et provocation au suicide. Depuis la mort tragique de la jeune femme, une enquête pour harcèlement moral ayant poussé au suicide a été ouverte. Retourons en direct sur le plateau de la quotidienne de Crimes et Faits Divers. Jean Dorido, d'abord, on peut dire peut-être un mot sur la surexposition de tous ces gens qui sont youtubeurs, qui s'exposent dans des vidéos. Et il y a quasiment forcément un retour de manivelle. Oui, c'est exactement ça. Vous mettez vraiment le doigt sur le point problématique, c'est qu'il y a une espèce de course au like qui est complètement frénétique avec des personnes qui deviennent obsessionnelles, qui ont un souci constant, permanent, d'apparaître sous leur meilleur jour. Et ce que vous avez dit, c'est l'effet boomerang, le retour de la médaille, c'est que ça aussi, ça attire des personnes malveillantes. On appelle ça des trolls sur les réseaux sociaux. Et comme vous avez un profil d'influenceurs, de youtubeurs qui souvent ont une faille narcissique, ce sont des personnes qui ont énormes besoins d'amour qu'on peut retrouver parfois chez des artistes, par exemple, avec cette différence que là où les artistes sont très entourés par une troupe, par un agent, par tout un réseau social qui va soutenir la personne, là, vous avez des individus qui sont extrêmement isolés et ça crée une fragilité assez terrible. – Maître Florence Rau, il y a aussi un problème quand même peut-être dans cette affaire, c'est le nombre de plaintes qui ont été déposées sans qu'il y ait de suite. On a appris que 5 plaintes avaient été déposées, dont une le jour de son suicide, une plainte pour incitation au suicide. D'ailleurs, on peut se dire que peut-être la justice ne prend pas forcément au sérieux ce type de plainte, ou alors elle est lente, je ne sais pas ce que… – Qu'elle prenne au sérieux ou qu'elle soit lente, je pense qu'il y a peut-être un peu des deux. Selon les circonstances, effectivement, les enquêteurs prennent plus ou moins au sérieux les déclarations d'une… quelqu'un qui vient se présenter en tant que victime. Mais il faut aussi dire que sur ces réseaux, on n'a pas encore suffisamment de formation chez les enquêteurs ni de matériel pour permettre d'aller aussi vite en réalité que tous ces influenceurs, tous ces gens qui likent à toute vitesse. La police, elle ne travaille pas forcément comme ça. Il y a des unités spécialisées, il n'y en a pas forcément assez et suffisamment. Et du coup, selon l'endroit où on va déposer plainte dans ce genre de circonstances, en effet, ça peut aller vite ou pas aller vite du tout. Et de toute façon, on ne peut pas choisir l'endroit où on va déposer plainte. Donc on ne peut pas aller directement au service spécialisé X qui est dans Paris, par exemple. Ah, c'est impossible, par exemple ? Non, on ne peut pas aller… D'aller au service spécialisé. Il faut forcément passer par son commissariat. Non, vous allez passer forcément… Ou alors vous allez déposer une plainte auprès du procureur de la République qui, lui, va charger un service spécialisé. Mais vous ne pouvez pas choisir votre service enquêteur comme ça. Vous n'allez pas déposer une plainte à la brigade criminelle, par exemple. Vous allez déposer une plainte à la police ou à la gendarmerie. Ensuite, le parquet va saisir la brigade criminelle éventuellement. Mais vous n'allez pas comme ça tout de suite directement dans le service spécialisé. Alors c'est vrai qu'en même temps, il y a cinq plaintes qui sont déposées. La cinquième, curieusement, est déposée le jour où elle décide de mettre fin à ses jours. Est-ce que c'est parce qu'elle a senti qu'il y avait peu d'intérêt pour ces plaintes ? C'est possible ? Est-ce qu'elle n'a pas vu le bout du tunnel ? Est-ce qu'elle s'est dit que ça va encore prendre des mois ? Peut-être qu'il y avait déjà des avancées dans les autres plaintes. On ne sait pas. En tout cas, c'est probablement une accumulation de trop pleins, de trop de souffrances qui a fait qu'elle en est arrivée à ce geste fatal. Et puis ce qui est compliqué dans cette histoire, c'est qu'au fond, pour faire simple, on a deux Youtubers. Quand ils sont ensemble et quand ils sont mariés, tout va bien à peu près. Mais quand ils se séparent, chaque communauté de chacun des Youtubers prend fait et cause pour l'un et l'autre. et ils se mettent en fait à rentrer dans la vie de ces gens-là et harceler. D'un côté, il y a Maéva et ses Youtubers. De l'autre, il y a Adrien qui est son compagnon et ses Youtubers. Et finalement, les Youtubers rentrent dans la guerre. Et c'est pour ça qu'elle dépose plainte à la fois contre les Youtubers, à la fois contre Adrien. Et c'est intéressant. Je vous propose de regarder un extrait justement parce que du coup, comme tout se fait sur Youtube, après le décès de Maéva, tout le monde s'est mis à accuser Adrien en disant « Mais c'est ta faute, c'est à cause de toi qu'elle s'est suicidée ». Et lui, du coup, qu'est-ce qu'il fait ? Il prend la parole sur les réseaux sociaux. Il s'exprime lui-même. Alors vous allez voir, c'est assez intéressant parce qu'il explique quelle est sa position à lui. Mais il parle aussi des insultes qu'il reçoit lui. Parce que maintenant, c'est lui qui est accusé. Et c'est pour ça que j'ai voulu vous montrer cet extrait. Regardez. Je dois prendre la parole. Tout d'abord, je tiens à rassurer que nous faisons tout notre possible pour aider les enfants. Que nous leur apportons le soutien qu'ils ont besoin dans ce moment difficile. Et ce, dans le strict respect de la mémoire de leur maman et de l'amour qui leur est porté. Cette vidéo ne vous donnera pas de graines pour envenimer votre jardin de haine. Une haine envenimée par les médias et de tierces personnes. Aussi, la curiosité malsaine et déplacée n'a pas sa place ici. Ce que je peux dire, et cela n'engage que moi et ma conscience, j'ai fait tout mon possible pour éviter aux enfants de vivre ce genre de situation. J'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour alerter de la situation. Oui, je suis peiné. Oui, je suis touché. Malgré les conflits, l'animosité, le ressentiment, Maëva est et restera la maman de mes quatre enfants. Encore très récemment, je lui ai dit que c'était la pire chose qui pouvait arriver. La vie en dehors des caméras est parfois bien différente de ce que vous pourriez croire. Et vous, spectateurs, vous n'avez en aucun cas la prétention de pouvoir vous vanter de la connaître. En plein deuil, j'ai pu constater qu'à nouveau, l'intérêt des enfants n'était pas votre priorité, à vous pourtant parfois mère de famille. Vous jugez, vous accusez, et bien pire encore, sous couvert d'anonymat et de sacro-sainte liberté d'expression. Calomnie, diffamation, insulte, menace de mort, tout y passe sans aucune conscience. Contactez nos proches, nos familles, nos amis, nos contacts, vous n'êtes plus à ça près. Depuis deux ans, nous sommes victimes d'un harcèlement quotidien et massif que j'ai dénoncé à de nombreuses reprises. En plus des menaces et des insultes, vous contactez les employeurs, les mairies, les écoles. Jusqu'où irez-vous ? Je suis loin d'être quelqu'un de parfait, je commets des erreurs et j'apprends. Je me défends quand je suis attaqué, et ce, que ce soit de manière publique ou privée. Cette défense n'est peut-être pas la plus à droite, je le conçois. Je suis comme ça, mais je sais qui je suis, et si je dois répondre à quelqu'un, ce sera mes enfants. Je ne laisserai plus jamais ce genre de comportement passer. Je ne laisserai pas les justiciers des réseaux sociaux, pour la plupart d'illustres inconnus, ne connaissant rien de la situation, m'accuser moi, Laura, mes proches, mes amis de meurtrier. Non, je ne laisserai pas ça passer. Vous soyez anonyme ou à identité découverte pour les moins malins, je ne laisserai pas passer. Vos propos ne seront pas sans conséquences. Tu peux mourir, toi, et ta moche, Laura, gros fils de pute. T'es qu'un lâche et un enculé. Si on te trouve, toi, et ta copine, et tes parents, vous êtes morts. Séquestration, violence physique et psychologique, vous allez à mourir, assumez vos actes. Va porter plein de salopes que tu es. Tu sais faire que ça, car tu es un sans-couilles. S'il te plaît, suicide-toi, tu rendras service à la société. Et fais-le avec Laura et tes parents. « On te retrouvera. Comment avez-vous pu réussir à la tuer ? Espèce de sale pute, je te souhaite la mort de Malone et que tu sois handicapé à vie. Tu n'es qu'une mère d'infâme, tu as participé à un meurtre. J'espère que vous allez en taule, vous auriez dû mourir. Vous n'êtes que des connards incultes et mauvais. Vous avez cherché à mort, vous l'avez voulu. On verra qui va rire à présent. On ne lâchera pas. Tu paieras pour ce que tu as fait. Et ceci n'est qu'un maigre exemple de ce que nous recevons par milliers depuis plusieurs jours. » Alors Jean Dorido, on est exactement dans ce que vous décriviez. Et puis il y a cette haine des deux côtés. Parce que lui aussi dit « Maintenant, c'est moi qui suis harcelé. » Les exemples qu'il cite de messages sont d'une violence sans nom également. Il faut être très fort dans sa tête. Et j'imagine que si Maéva recevait le même type de messages, à un moment donné, on peut péter les plombs. C'est absolument effrayant. Ce n'est hélas pas un cas isolé. On a vu dans le cadre du harcèlement scolaire récemment une toute jeune fille qui a mis fin à ses jours avec typiquement ce genre de message, une injonction au suicide. « Vas-y, suicide-toi, tu rendras service. » Ce n'est vraiment pas réjouissant sur la nature humaine. Et en fait, il n'y a pas que du bon dans l'homme. Et il y a un phénomène désinhibant en psychologie qui est absolument effrayant. C'est l'anonymat. C'est-à-dire que pas vu, pas pris. Même une personne, je dirais, bien sous tout rapport, quand elle sait qu'elle est anonyme, qu'elle ne sera pas reconnue, elle peut adopter des comportements absolument allurissants. C'est ce qu'on a dans les phénomènes de foule. C'est Gustave Lebon qui a théorisé ça au 19e siècle déjà. Et là, typiquement, on a une foule digitale qui s'autorise les pires extrémités avec vraiment une imagination dans le sordide qui, effectivement, est très angoissante parce qu'il n'y a pas de garde-fou. – Vous parlez de foule digitale, et Maître Florence Rau, c'est là où on se dit comment, au fond, les forces de l'ordre peuvent agir contre une foule digitale. C'est quasiment impossible. Quand vous avez un ou deux messages, un ou deux agresseurs, ça va. Mais là, on comprend. C'est une foule digitale. Je reprends ce mot parce que je l'aime bien. – Oui, oui, c'est tout à fait ça. Mais effectivement, c'est un bombardement constant de messages. Donc il faut chacun les prendre, les identifier, remonter les adresses IP. Et si les personnes qui postent sont à l'autre bout de la planète, on ne retrouve pas forcément. Donc c'est un travail de titan. C'est quasiment impossible. Alors chacun, cela étant, je rebondis sur ce que vient de dire Jean, c'est horrible ce qu'on vient d'entendre. Les messages qui sont arrivés, mon Dieu, mais les salauds se regroupent en meute. On ne peut pas dire autre chose. Et peut-être que ce sont des gens qui, effectivement, dans la vie normale, ne se montrent pas sous ce jour-là. Mais c'est terrifiant d'entendre ça. Et en effet, si on prend chaque bout de conversation, chaque poste qui est envoyé, peut-être que chacun n'est pas caractérisant de l'infraction en question. C'est la masse, en fait. Mais c'est la masse, c'est le volume. Or, ce volume, il est impossible pour des enquêteurs de le traiter tel quel. Parce qu'il faut quand même rappeler qu'en droit, on doit viser des auteurs. Et qu'il faut qu'un auteur se soit rendu coupable d'un délit précis, qu'on puisse lui imputer des faits. Or là, c'est la masse, c'est la collectivité. Et justement, la peine au pénal, elle est individuelle. Donc c'est assez compliqué de poursuivre cette horde.